ok donc là on est dans la chambre on s'est préparé en deux trois trois mouvements et donc là regarde même honorine en train de courir en arrière et là on va aller à la première activité brise glace ça a l'air d'être trop cool on nous a donné une carte genre une carte le 6 de coeur on a eu on sait pas quoi c'est sa rapport mais on va voir ça tout à l'heure on a eu aussi une liste en fait une activité genre briser la glace avec les noms des participants et leur entreprise et si tu les matches tu as eu tu as un cadeau en fait à la fin donc de quoi me motiver bien et de motiver honorine aussi donc voilà je suis un peu surexcitée pour cette première activité donc on se retrouve tout de suite en bas pendant ces trois jours là vous allez être amené à être challengé pas personne qui le sait mieux que vous puis en somme accepter accepter le challenge et le petit détour ça fait que questions commentaire on se retrouve à l'extérieur du monastère et en fait il fait vraiment trop beau c'est super agréable et c'est trop joli quoi les jardins en arrière de moi là c'est juste wow il y a une petite terrasse et tout en haut je vais vous montrer ça tout à l'heure c'est juste trop trop beau donc là on va aller prendre le petit déjeuner et la soirée d'hier c'était trop génial il y a 25 participants en tout et aussi hier soir on a rencontré nicolas qui est créateur du proprio et qui nous a parlé de son histoire d'où lui est venue l'idée son évolution etc et c'était juste incroyable donc c'est super inspirant ça donne plein d'idées et on va encore passer une journée incroyable où on va faire des conférences et plein d'activités pour préparer le pitch de jeudi alors on se retrouve plus tard ah oui alors dans la ville de québec si tu veux passer au feu vert piéton il faut que tu demandes et tu mets ta main comme ça, ta main mendiant en fait sur le truc et il est supposé de venir vert mais là il devient pas vert honorine s'il vous plaît laissez moi passer bon on espère que ça va marcher peut-être que l'ouverture ça va quelque chose comme 15 secondes à la fermeture, 15 ou 20 secondes il y a une bonne minute pour lui, il faut être ici l'objectif ici c'est d'en aller suffisamment pour que les membres du jury aient envie d'en faire plus ok là on s'en va où là ? alors on va faire un business crawl, on suit notre guide je pense qu'on va marcher c'est le coordonnateur de la Ruche Académie c'est dans notre équipe alors je trouve qu'on est vachement avantagé qui écoute aussi ce qui rend la chose agréable ça c'est toi qui le dit ce qui rend la chose agréable donc là en fait l'activité ça s'appelle du business crawl c'est comme une espèce de chasse au trésor on va aller de place en place de business en business des entrepreneurs s'y sitent là qui c'est ça on va voir leur business et je pense que ça va être full intéressant et après on finit par un jeu de pétanque ils appellent ça un jeu de quoi ? moi c'est de la pétanque pétanque ? non il avait dit un autre mot ah ouais ? attends je vais demander j'ai une question pour toi oui c'est quoi le jeu de tantôt ? la pétanque sur la terrasse oui ok on mange du mexicain au hobby yeah c'est vrai oh c'est pour le Mamlu d'espace ah ouais ça c'est pour les vénérences C'est un autre niveau là. C'est une autre chose. Je pense que c'est juste en discrète parce que là, ça fait trop un stop dans un entretien. J'arrive plus à parler. Parce qu'à chaque fois, ils sont super sympas et ils offrent un verre à boire et tout. Et là, c'est un peu... Ça donne vraiment l'air de partir en entrepreneur. Parce que c'est plus le chien, c'est plus ce qu'il faut. Et si on peut le faire, vous aussi. J'avais lâché des montagnes d'énergie pour développer cette entreprise-là. Et puis, on a commencé, j'essaie, il y a 27 ans. On était deux personnes et eu des amis. Des super bons copains. C'est une ancienne. Jusqu'au jour, ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Donc, on est soudés de sèche. Quand on est en évènement, il y a plus de jours et de nuits. On sait quand on commence et on s'éjeuner quand même. Maître Gabriel, parce que lui, c'est notre guide. Alors, Gabriel, il est trop fort. Il connaît Québec comme le fond de sa poche. Il nous indique tous les endroits parce que nous, on est un peu paumés. Donc, heureusement qu'il est là. Et en plus, il va ouvrir une école de yoga à Québec. Et en fait, il vient des fois à Montréal. Donc, moi, j'attends juste qu'il vienne à Montréal pour donner des cours de yoga. Il a l'air trop, trop cool. Il faut faire la promotion. Bon, il faut faire la promotion. La promotion de l'énergie renouvelable. Énergie renouvelable, monsieur l'ingénieur. Donc, que proposez-vous? Prendre vos déchets et faire de l'énergie renouvelable. C'est incroyable. Les bananes dans l'auto, c'est aujourd'hui. Yeah! On fait la promotion. Alors, qu'est-ce que tu proposes? De révolutionner le monde juridique. Yeah! Alors, ça, c'est incroyable. Et alors, qu'est-ce que… On va prendre du temps. Ouais. Mais ton projet est quand même super solide, parce que vous êtes trois entrepreneurs dans le projet? Oui, il y a plusieurs. Deux à temps plein, quelques-uns à temps partiel. On a beaucoup de plaisir. Une étape à la fois. Prendre son temps, faire les choses comme il faut. Juste pour simplifier les processus juridiques, ils proposent… C'est quoi encore le processus, là? Des mises en demeure? Des mises en demeure… 50$! 50$, la mise en demeure! Ouais, c'est pas cher! C'est vraiment pas cher! Et en fait, c'est de qualité, parce que vous faites la mise en demeure sur le site internet, et vous avez leur logo à eux, et ce sont un groupe d'avocats, et ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec eux, n'est-ce pas? Absolument! J'avais tout compris! On veut bâtir une culture en reprise axée sur la liberté d'évasion, sur l'autonomie. On veut rendre aux gens la liberté qu'ils ont le droit. Ils ont offert un rack, un support de toit, qui est le mot juste, sur les voitures, donc qui s'abaisse sur le côté de la voiture pour faciliter le chargement et déchargement de ces accessoires, que ce soit canaux, kayak, vélo… C'est incroyable! Donc, pour tous les sportifs qui galèrent avec comment charger la voiture, etc. Mais en fait, lui, il propose une solution incroyable, adaptable à tous les types de véhicules, j'imagine. Exactement! À tous les types de véhicules. Donc, comme ça, vous n'avez plus de problème, vous pouvez partir en vacances ou quoi, ou caisse, vous pouvez partir à l'aventure de dernière minute, vous faites affaire à son service! Oui! Et c'est tout! C'est tout! Exactement! Merci! Alors là, on est mercredi soir, on a passé toute la journée à travailler comme des folles deux coachs, en fait, qui s'appellent Mélissa Lapierre et Nicolas Harton. Ils nous ont distribué un livre. Moi, j'ai acheté une copie pour moi. C'est ce livre-là. Et c'est les deux personnes que vous voyez sur la couverture du livre, c'est eux qui nous ont fait le coaching, en fait, pour le pitch, parce que c'est un concours de pitch auquel on participe pour, en fait, convaincre le public que nous sommes la bonne équipe dans laquelle il faut investir. Donc, c'est vraiment deux personnes juste incroyables qui m'arrivent d'être connues. Ils ont vraiment une belle énergie. Ils savent transmettre le message de la communication. La deuxième étape, donc, si on arrive à convaincre le jury, la deuxième étape, il y a cinq équipes qui seront sélectionnées. Et parmi ces cinq équipes-là, après, c'est le jury qui pose, qui lance des questions, en fait. Donc, toute l'équipe, là, cette fois, à droite partie, vous préparez une présentation de deux slides maximum, donc deux pages. et on aura droit à présenter le plan d'affaires et la commercialisation de la marque. Donc, on a bien hâte à demain. Il y a toutes ces marches à monter. Ça va être catastrophique. Un, deux, trois, quatre... Au Québec, on est connus pour nos innovations dans les technologies et le développement durable. Mais ce soir, je nous propose de créer de la richesse là où personne ne nous attend. La perception de patron au crochet que je vends aux clients. Un patron au crochet, c'est la recette technique pour faire soi-même à la maison. J'ai deux forces dans la vie. Je cuisine bauditement bien, mais je suis aussi bauditement bonne en communication. Puis là, j'avais envie de mettre ça sur une même plateforme. Assieds, allez porter que ce soit un kayak, un vélo, une boîte de toit sur le dessus de leur toit. Quand on ne se fait pas de gâchette, je veux dire, c'est certain que vous allez scratcher la peinture de votre char, vous allez échapper vos skis sur la tête de vos entrailles. L'histoire, c'est une énergie renouvelable et propre qui pose la partie de la matière organique. Par exemple, du bois résidu de table, du bois résidu de jardinage. Ça peut être comparé au niveau du gaz naturel. En Amérique du Nord, il y a le potentiel de construire plus de 15 000 usines. On a conçu la première et l'unique plateforme pour travailler le frontet en ligne. Lorsqu'on pousse en dehors du sol, on n'est pas sujet aux mêmes contraintes, et donc on peut augmenter la densité, quand on est d'abord et 200 plans à l'intérieur de 40 pieds carrés, ce qui vous fait un ratio de 5 pour 1. Ça pour dire que c'est un jeu, alors jouons. Puis peut-être qu'on ne vous a pas choisi. Puis si on ne vous a pas choisi, mais prouvez-nous dans les prochaines années qu'on s'est trompés. Bravo! 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 Hello! Alors là, c'est la fin du voyage. Les gagnants ont été élus du grand concours. Et ici, on est dans un petit Airbnb en arrière de Moac, tout mignon. On a un peu galéré pour trouver la clé dehors. Honorine et puis l'ami de Nadege ont cherché pendant très longtemps la fameuse boîte à clés qui était dans une ruelle un peu obscure. Mais l'appartement est relativement joli, donc c'est quand même rassurant. Là, il est minuit. On est super crevés de notre journée, mais c'était super le fun. On a eu beaucoup d'énergie. C'était génial. Et demain matin, le bus pour Montréal repart à 6h30, donc on continue dans la même énergie de folie. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et que vous en voudrez d'autres dès comme ça. On se revoit tous très très bientôt. Ciao ! Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !